Et des bout de minutes en championnat. Alors qu'on voit là Jean-Louis Barthélémy Ndjaï qui pétille de jeunesse. C'est ça aussi cette équipe. Il visage assez juvénile. Oui, très jeune. Cette équipe de la génération foot. Et c'est parti. Le coup d'envoi qui vient d'être donné par Génération Foot. La touche justement d'Issa. Trouve un coéquipier. Issa à nouveau pour ce centre. Attention la défense du rééquipier n'a se dégagé. Oh la première opportunité, le premier frisson. Contré. Pas récupéré ce ballon. Attention à cette première frappe. Elle est écrasée. Et elle n'inquiète pas. Mohamed Ndiaye. Ce contrôle orienté. Il est bon. De la part de Sissé. Sissé le centre. Il laisse passer ce ballon. Pour la frappe. Ah il est contré. Il a hésité. A frappé à première intention. Effectivement ce ballon une nouvelle fois bien amené. Au sein qu'il peut vraiment apporter du danger devant le but de Kadim Gai. C'était Ismail Simpara. Effectivement Simpara Ismail. Il avait hésité dans un premier temps alors que pour moi c'était la meilleure opportunité pour Ismail d'aller chercher le petit filet du cinéma. Une nouvelle fois les défis sont vis-à-vis. Guibo pour Mandela. Mandela qui élimine. Attention Mandela dans la surface. Le centre à retrait. Ah cette trajectoire qui est coupée et qui finit dans les gants de Mohamed Ndiaye. Il est un petit peu dormant. En dormant Bastirou. C'est Khadim Giao qui va soulever ce ballon. Attention deuxième poteau il est seul à Orge. Ah j'ai cru qu'il avait été oublié mais non. Mangué. Attention à ce mauvais renvoi vers Okanze Mandela. Mandela qui résiste. Mandela qui va fixer dans la surface. La frappe et le petit filet. Okanze Mandela qui a failli trouver le chemin des filets. À la 23ème minute. Justement c'est à travers ces heures là qu'il faudra en profiter côté horaire de Konakry. Okanze Mandela une nouvelle fois qui hérite de ce ballon à l'entrée de la soeur de l'opération. Et le crochet de Sancon qui essaie de prouver un appui. Attention à la frappe et ce ballon qui va parer au-dessus. Sur l'intervention à la surface de l'opération sur Okanze Mandela. On voit qu'il semblait s'amener ce ballon. Ah oui oui. Il y avait faute. Il y avait faute. Il y avait faute absolument. Il y avait bien contact. Ah oui. Attention à ce ballon qui est récupéré par Mandela. Mandela qui va ressortir pour Mensah. Mensah la frappe. C'est directement sur Ngari. Il n'a pas cherché à aller trouver les côtés opposés de Omejian. Pas loin. Bafour CB se prépare tout comme Mensah. C'est Mensah qui va envelopper. Ça passe pas loin. Le frisson qui parcourt le stade du 28 septembre. Sur ses pattes gauches du Ghanaien. Ah oui c'est bien appliqué. Il s'est très bien appliqué. Bref pour Mensah. Il a mis l'intérieur du pied pour aller chercher le pétier dans le jeu. En première période on a vu qu'il y avait... Attention quand même à ce décalage pour Sancon. Qui n'a pas pu armer. Qui peut trouver le décalage maintenant sur le côté droit. Peut-être pour le centre. Dans la surface. Ouh Mandela qui va récupérer la frappe de Mandela. Oh ! Et le but. Le but de Basiri Ouadraogo. L'opportuniste qui vient d'un coup de genou. D'un coup de cuisse. Je ne sais pas trop comment le décrire. Mais en tout cas il pousse ce ballon au fond des filets. Et délivre. Vous voyez le coffre du Auréa. A la soixantième minute. Les Rouges et Blancs ouvrent le score. Et surtout avec cette partie de la bière. En amont on remet la mine va. Avec ce coup de chance on peut le qualifier comme ça. Parce que ce ballon vient rebondir au niveau de la cuisse. du but qu'il avait. Pour en faire inscrire le point. Attention. Il a bien résisté Mange. Un petit peu en dedans. Encore Mandela. Mandela qui protège bien son ballon. Mandela dans la surface. Mandela la frappe. Et ce ballon qui est contré. Qui vient heureusement finir dans les bras de Ndiaye. Et même Sakkari pour jouer ce corner. Pour Génération Foot. Le coffre en suivre. De Brefo Mensah. Qui va déposer ce ballon. Deuxième poteau. Et la tête qui passe au-dessus. Il avait réussi à reprendre ce ballon. Bacirou Edraogo. Brefo Mensah. Pour jouer ce corner. La tête de paille. Et le but. Oh le but Kog. Le but Kog. Qui permet Auréa de prendre l'avantage. Sur cette tête de paille. Ballon dévié dans ses propres filets. Par un défenseur de Génération Foot. Oh le coup du sort. Et oui ça c'est un véritable coup de sort à la mine. Avec cette tête. Qui n'a même pas plus. De. Un play paille Kavara. Et là le. Brefo Mensah qui va mettre ce ballon dans la surface. Attention. Il y avait un peu de grabuge. Mais c'est Ndiaye. Et c'est terminé. Juste au moment où je le disais. L'arbitre qui met interbe en cette partie. Et le sauveur du oréa. S'appelle Abdoulaye Paï Kamara. Même si peut-être ce but ne lui sera pas attribué. Mais de toutes les façons. Le ballon était cadré. Effectivement ce ballon était cadré. Ce coup de dé de Abdoulaye Paï Kamara. Ducat ici.